Alors, on plonge les tarallés dans l'eau, et on attend qu'ils viennent à la surface. Vous voyez, tout remonte à la surface tranquillement, là. C'est vraiment étonnant, ça ressemble à rien de ce qu'on connaît, vraiment. C'est quoi pour les Italiens, le tarallé? C'est du pain, c'est une grignotine, qu'est-ce que c'est? C'est pas du pain, c'est une grignotine, une collation, tantôt on va faire les tout-petits qu'on va prendre à l'apéro avec des olives, un peu de charcuterie, tout ça. C'est bon dépanneur. Moi, j'en fais que je sers souvent pendant brunch le matin. Puis, on en a qui sont plus sucrés pour les collations des enfants, pour n'importe quelle heure de la journée. Ils sont petits ou plus gros, surtout ronds, mais parfois allongés. On dit que chaque région a sa recette. Partons découvrir les tarallés. Écoutez, il y a tellement de sortes de taralles, les tarallés, dans toute l'Italie. Mais je pense qu'à la base, les tarallés, ça vient de la région des Pau et les Abruz, l'Italie centrale. Ah, ça vient partout dans l'Italie, le sud, le nord. Tout le monde fait différemment avec du vin, avec de l'huile d'olive. Après chaque région, il a deux recettes différentes. Il change les finouilles, il ajoute peut-être le poivre. Napoli, c'est très connu avec un taralli fait de façon différente, mais c'est fait avec amande et poivre. Trois chefs natifs de régions différentes de l'Italie et de nombreuses versions de taralli dans leur bagage. Là, moi, je suis la recette, mais finalement, c'est écrit en italien, puis je ne comprends pas. Mais vous, vous la connaissez par cœur, la recette. Moi, je la connais par cœur, parce que les recettes que je vous fais aujourd'hui, ce sont des recettes que je fais depuis toujours. Moi, j'ai la recette de ma mère. J'ai encore son petit livre que mon père écrivait, puis je suis sûre que ma mère dictait. Et ça date quand même de longtemps. On dirait un petit bagel, là. Oui, c'est un peu ça, là. C'est comme un petit beignet aussi? Oui, bien, c'est ça. C'est que taralli, tarallini, tarallucci, c'est la même chose. Les recettes que je fais, ce sont surtout de l'Italie centrale, ma région natale, les Abruz. Chez Arte Farina, Sandro prépare la recette des pouilles. Ce n'est pas les premiers que vous faites. Non, sûrement, c'est quelques années. Ça semble facile, mais la pâte, c'est élastique. L'important, c'est d'avoir toujours la même grandeur, sinon vous allez avoir des cuits et des pas cuits. Et qu'est-ce que ça prend pour faire des tarallis? C'est quoi les ingrédients? Très facile, c'est farine, bonne huile d'olive à extra-viage. Après, il y a sel, les fenouilles. Très important, c'est aussi les vins blancs. Les vins blancs qui vont donner un petit peu d'acidité à la fin. Nicolangelo Damore, lui, prépare ses tarallis dans un petit local de Montréal-Nord avec l'aide de son fils. Stephen, on mette une sur l'autre, sinon c'est une gomme. On a commencé ça à la maison, c'est ma mère qui l'a commencé, et ça a parti de là. Moi, je vais le faire simple, mais la bonne manière de le faire. Pour Nicolangelo, la bonne manière est bien sûr celle de sa mère. Il a conservé sa recette, mais l'a adaptée pour répondre aux exigences des épiceries italiennes qu'il fournit. Est-ce qu'on pourrait la retrouver ailleurs au Québec? Vous pensez d'être allé? Pas pour le moment, mais peut-être, le futur, peut-être. On dit que c'est souvent un cadeau qu'on donne quand on est reçu chez les gens, c'est vrai? Ça se donne bien, tu mets ça dans un petit sac, ça rend du monde heureux. Oui, sûrement, moi je le fais dans tout cas. Notre petite deuxième recette, on va faire des tarallis ovins avec ajout de graines d'anis. L'huile s'appelle huile végétale, mais pour une Italienne... C'est de l'huile d'olive. On est convertis à l'huile d'olive. Alors moi, je les aime torsader un peu. On tourne. C'est de toute beauté de vous voir travailler. Il faut passer ça dans le sucre. C'est comme un pretzel. Eh oui. Ça peut être la collation des enfants. Pour terminer, Maria prépare des petits tarallinis sans oeufs et des tarallis au mou de vin. Je vais commencer par l'apéro. Mais le goût du vin avec lui légèrement sucré, c'est... Ah, que c'est bon! Ça, vous le trempez dans le café ou...? Vous pouvez, vous pouvez, chacun de sa façon. Mais c'est pas la tradition de le tremper. Je pensais que... Les Italiens, ils aiment ça tremper. Surtout le matin, la zupette. Les Italiens, ils en ont pour chaque fête. Tous les moyens sont bons pour s'amuser, puis pour recevoir et pour voir les voisins, la famille, etc. Je trouve que mes ancêtres savaient faire beaucoup avec peu. Tu sais, farine, de l'huile, du vin, puis regardez l'abondance qu'on a sur la table. Merci de partager ça avec nous, Maria. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir.